Tailleur ! Tailleur ! Il lui a fait sa cape, là ! Non pas sa cape, mais son costume ! Il lui a taillé un costume, Laurent Touboule ! Bonne réponse ! Bon, il se fait tailler parfois des costards par la magistrature en ce moment, monsieur Dupond-Moretti, mais c'est vrai que Laurent Touboule est un tailleur de notoriété, c'est la marque Jonas et compagnie, qui habille sur mesure pas mal de ministres, ainsi que le président de la République, nous dit-on. Eh mais moi j'ai jamais fait un costume sur mesure, comment ? Alors on y va et... Le prochain, ce sera le cercueil. Mais c'est très simple, oui je l'ai fait, je l'ai fait. Racontez-nous alors. C'est hyper simple, moi je suis allé dans un magasin à Paris. Ils font un rond et tu fous... Ils font un rond avec quatre trous, et tu passes les bras et les jambes, et le costume il est terminé. Merci beaucoup. Mais c'est hyper simple, Tito, t'es sûr ? Je suis allé, c'était pour la sérémonie du ballon d'or il y a deux ans, mais franchement ça coûte pas super cher. Ils te le font en quelques jours, et c'est même pas... En plus c'est même pas cher. Chez Jonas et compagnie vous êtes... Ah non non, je suis allé chez un autre. Mais vraiment, ils prennent... Et effectivement, ils prennent un truc. Il est allé chez Toubouboul. Laurent, vous n'avez jamais fait ça ? Jamais, on va faire un costume sur mesure. Même pour des cérémonies et tout ça. Ben il a la taille mannequin ! Je vais chez Armand Thierry. Non mais c'est vrai que c'est... Enfin, c'était de tradition, Tchifonelli, Charvet, Flambin... Non mais quand vous allez chez n'importe quel, même si vous prenez un costume de luxe, après on vous le resserre comme il faut, vous voyez ? De là à faire du, entièrement du sur-mesure. Parce que moi j'ai un problème, c'est que je suis... J'ai un problème physique, je crois que je suis trop petit et trop gros. Pourquoi vous dites je crois ? Mais non ! Il m'a dit monsieur, on va avoir du boulot ! Sur les chemises, mais... Mais véridique hein ! Et alors attendez, vous avez toujours ce costume ? Ah non, parce que vous l'avez loué évidemment, j'ai pas assez d'argent. Mais comment c'est possible de louer du sur-mesure ? N'importe quoi ! Je vous assure... Mais tu peux pas louer du sur-mesure ! Non ! Je vous assure... Comment tu veux que j'y l'aura loue après ? Je vous assure, je suis allé dans ce magasin, parce que c'était une énorme cérémonie du Ballon d'Or, c'était le truc plus important de ma vie, et franchement, il m'a fait un truc, je vous assure que c'était sur-mesure. Sur-mesure et il te l'a loué ! Non, ça a été une reprise, il a repris un petit peu. Ah bah il a tout repris là, je me rappelle, il a dessiné, il a... Attendez, vous ne nous expliquez pas bien comment ça s'est passé. Vous allez là-bas ! Bien sûr ! C'était pas une rousse de scooter ? Mais je te demande, monsieur, c'est pour une cérémonie hyper importante, il faut que je sois beau, il faut que je sois... Pour le Ballon d'Or, qui a eu le Ballon d'Or cette année-là ? Et cette année-là, c'était... Cette année-là, c'était Modric, c'était en 2018, l'année de la coupe du monde croate. Et donc j'ai demandé, bah monsieur... Ils n'ont pas voulu le donner à Cristiano Ronaldo pour pas que ça paraisse trop différent, vous les deux, côte à côte. C'est vrai ! Et donc je rentre dans le magasin, je dis, monsieur, je suis paumé et tout, faites-moi quelque chose. Et donc là, vraiment, mais ça dure longtemps... Non, non, c'est pas compliqué ! Et ils prennent toutes les mesures, ils prennent le temps, parce que j'ai vraiment, vous avez bien vu, j'ai un problème physique. Donc de distorsion, tout est mal fagoté. Dites pas ça ! Et il m'a fait un super boulot, et j'étais super heureux, j'avais un petit truc gris. Quelle couleur ? Gris ! J'étais gris. Si il te rattrape, c'est que t'as des beaux cheveux. Et en fait, j'étais super classe, et je les remercie. Et maintenant, je vais toujours là-bas. Ah oui ? Ouais, souvent, pour des... Maintenant, j'aime bien me fringuer pour des émissions, pour des... Et donc voilà. Mais quand est-ce que vous les mettez, alors ? Bah quand je... Quand j'ai fait certaines de vos émissions, Laurent, à la télé... C'est pas vrai ! Mais bien sûr, j'adore, j'adore être vos gosse. Tu vas là-bas, tu loues un costume, et tu repars. Mais pourquoi t'en achètes pas un ? Ouais, mais j'aime bien cette tradition. En tout cas, Jonas et compagnie habillent manifestement de nombreux politiques, et peut-être Johan Rioux, puisqu'il nous a pas donné le nom, mais il n'ose pas le dire. Et c'est bien le 14 juillet dernier, M. Touboul, qui est allé habiller le nouveau garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...